Après on pourra toujours, c'est ce qu'ils vont regretter, je pense qu'ils sont conscients de leur qualité et malheureusement ça n'aboutit à pas grand chose pour le moment et à la fin, oui, tu vas, malheureusement, sûrement te tirer un gros. Parce qu'il le sait, ça fait longtemps qu'il sort toujours au même stade de la compétition et à un moment donné, tu peux te donner les moyens d'aller plus loin. Rom Manu, l'attitude de Kylian Mbappé, écoute, c'est fait final, on l'a vu encore être très véhément avec Vitignia, parler aussi de façon très véhémente avec Luc Henrique, il était vraiment frustré, énervé, Manu, toi tu comprends ça ? Ah je le comprends complètement, parce que si j'avais été sur le terrain, j'aurais pas compris non plus les directives du banc, parce qu'on a vu le banc se lever, on a vu Ashraf Hakimi faire le relais et dire à tous ses collègues, il faut calmer maintenant, c'est plus la peine d'attaquer, je comprends pas quoi, je veux dire, c'est... Après on peut comprendre qu'il soit frustré sur le terrain, mais après le match, t'es qualifié, tu dois d'abord être soulagé, avoir le sourire, il était là dans les supporters, il applaudissait pas, il avait une tête. Non mais... Que dans le vestiaire, tu dises à tes coéquipiers, les gars, on aurait pu chercher la première place. Mais parce que Kylian Mbappé ne raisonne pas comme la majorité des joueurs. Regardez les images, là, là on est au coup de superfinal, regardez l'échange avec Vitignia. Mais il a raison, je suis... Non mais je suis désolé, je le comprends parfaitement. Oui mais il y a une place pour tout, là, il y a Calife. Il y a une place pour tout, parce que lui il sait, il se projette, il sait très très bien ce qui va se passer au mois de février. On voit qu'il allait rentrer au vestiaire, c'est Luis Campos qui est venu ici. Sonia au mois de février, d'accord ? Ah mais parce que je le comprends, je comprends sa frustration, alors certes il est qualifié, mais connaissant Kylian Mbappé et ses ambitions, il ne peut pas finir deuxième, il faut finir premier. Et il sait que ce soir, il y avait largement la place pour finir premier, même sur les cinq dernières minutes. Est-ce que ces commentaires ne vous choquent pas quelque part ? Je suis sûr que non. Mais ceux, tous ceux que vous avez entendus parler, c'est pour la plupart des anciens joueurs. Des gens qu'on paye tous les jours pour qu'ils apportent des analyses assez lucides sur des matchs. On se demande finalement qui ils sont. Ce sont des journalistes, ce sont des commentateurs de propagande. Ou c'est des commentateurs sportifs qui sont là pour apporter de la pertinence aux téléspectateurs. Je vous rappelle les faits. A la 90e minute, le Milan mène Newcastle à domicile 2-1. Ça veut dire que Paris, même en cas de match nul, ils sont qualifiés. Pour qu'ils ne soient pas qualifiés, il faudrait que Newcastle marque deux buts dans les arrêts du jeu. Ce qui est vraiment une mission impossible. Donc pour eux, le truc le plus dangereux pour eux, c'était quoi ? C'est qu'ils se prennent un but de Dortmund. Parce que s'ils se prennent un but de Dortmund, ils ne sont plus qualifiés. C'est le Milan qui se qualifie avec 8 points. On joue la 91e minute. Le coach décide d'adopter une stratégie d'être prudent. Ce qui est tout à fait normal et compréhensif. Mais, Kylian Mbappé n'en fait qu'à sa tête. D'accord ? Déjà sur le terrain, on voit comment il râle envers ses coéquipiers. Alors qu'il y a une consigne qui est donnée par le coach, à travers Hakimi, qui transmet l'information à l'ensemble des joueurs. Mais Mbappé n'en fait qu'à sa tête. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas la réaction de Mbappé, parce qu'il est coutumier de ce genre de situation. Ce qui me choque, c'est les commentaires des journalistes. À un moment donné, chers collègues journalistes, il faut recadrer ce genre de situation. Kylian, c'est un joueur. Il y a un capitaine au PSG. Il y a un entraîneur. C'est l'entraîneur qui définit la stratégie d'un match. Quel que soit le moment du match, ce n'est pas un joueur. Hier, si le PSG ne se qualifie pas, qui on va virer ? On ne va pas virer Kylian, on va virer Luce, Henrique. Et c'est pour ça, le PSG, ce n'est pas une grande équipe. J'entends des journalistes dire, ouais, Kylian est fâché, Kylian est fûséré. Est-ce que c'est hier, en 90 minutes ? Pourquoi il ne s'est pas fûséré dès la première minute ? Il a eu combien d'occasions qu'il a vendangé ? Il a eu combien d'occasions qu'il a raté ? Ou bien se laisser pendant les 4 dernières minutes que Kylian s'est rêvé ? Ça, c'est une attitude pour moi qui est irrécevable, qui est inconcevable. Quelque part, c'est pour cacher le fait, c'est pour mettre le tort sur les autres finalement. C'est une attitude pas bonne. C'est pour dire que moi, je veux mieux faire, moi, je veux jouer, mais les autres ne veulent pas jouer. Tu as eu Newcastle à la maison. Tu as eu Newcastle à St-James Park. Tu as eu Milan à C. Et hier, tu avais 90 minutes contre Dortmund. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait la différence. Ce n'est pas à 4 minutes de la fin du match aux arrêts du jeu que tu vas faire la différence. Il faut arrêter ça. Il est temps que les Parisiens. Vous prenez conscience de cela. Kylian a voulu Kolomouani, il a eu. Il a voulu Dembele, il a eu. Il a voulu le départ de Neymar et de Messi, il a eu. Il a eu ces joueurs qu'il voulait. Et voilà, on a frôlé la catastrophe. Le PSG a failli se faire éliminer dès les phases de poule. Une grande première depuis au moins 12-13 ans. J'ai envie de dire que révoyez votre mode de fonctionnement. Et à tous ces journalistes-là, tous ces commentateurs, tous ces anciens joueurs qu'on paie, à un moment donné, il est de votre devoir de recadrer ce genre de situation. Reulot, il était oublier. Oui, Kylian est fâché, Kylian est fisserie. Il a même failli rentrer au vestir. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre ? Si tu es fâché, fais la différence. Sur le terrain, tu avais 90 minutes pour faire la différence. Tu as raté combien de face à face. Contre Newcastle, tu avais 90 minutes pour faire la différence. Tu ne l'as pas fait. Allez-retour, contre Milan, pareil. Mais frère, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire du cinéma. Il faut, on en a marre. Et c'est pour ça, vous, Parisiens, je vous dis, une équipe qui fonctionne comme ça ou c'est un joueur qui décide ou le coach, le président, ils n'ont rien à dire. Finalement, vous croyez que vous allez gagner, quoi ? Tu peux avoir une attitude comme ça avec Pep Guardiola ? Non. Tu peux avoir une attitude comme ça avec Ancelotti ? Non. On te dégage tout de suite. C'est ça, la vérité. Et c'est pour ça, vous ne serez jamais un grand clan. J'en ai terminé pour aujourd'hui.